Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Un supermarché inversé, c'est la bonne idée du jour. Elle est signée Nicolas Senechaud avec nous en visioconférence. Bonjour, vous êtes le directeur général des services de Smigval Market. Comment fonctionne ce supermarché, pas comme les autres ? Expliquez-nous. C'est simple, imaginez un supermarché dans lequel vous apportez vos déchets, vos matériaux dont vous ne voulez plus, dans des rayons. Et dans lequel vous pouvez également récupérer gratuitement les objets, les matériaux dont vous avez besoin. C'est ça en fait le supermarché inversé, un endroit où vous déposez des déchets et où vous récupérez les ressources des autres. Donc tout est gratuit à condition d'arriver les mains pleines si je vous comprends bien. Oui, c'est un peu ça et c'est redoutable puisque à peu près 1000 tonnes par an d'objets et de matériaux sont échangés entre les usagers de ces équipements. Oui, parce que c'est intéressant, vous employez le terme déchets alors qu'en fait, on est en plein dans l'économie circulaire. C'est-à-dire que ces objets retrouvent une vie, quoi. Oui, c'est ça. Alors des déchets, en fait, les déchets des uns sont les ressources des autres. En fait, c'est ça. Et alors c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est exactement le sujet. En fait, quelle image on a de ce qu'on ne souhaite plus utiliser ? Pour certains, c'est un déchet. Pour d'autres, c'est une ressource. La valeur est très différente. Donc ce supermarché, il a ouvert il y a un an dans la ville de Vert, en Gironde. Vous allez en ouvrir trois autres dans les prochains mois et années, notamment l'année prochaine à Libourne. Qu'est-ce qu'il aura de plus, ce supermarché à Libourne ? Alors, écoutez, on va compléter ce qu'on connaît dans le supermarché classique. Au-delà du supermarché inversé, on va adosser tout un tas d'activités et d'équipements qui sont liés à l'économie circulaire, justement, et à un mode de vie zéro déchet. Il va y avoir une galerie inversée, une galerie marchande inversée, dans laquelle on pourra venir réparer, fabriquer, apprendre, se former, dans laquelle on pourra venir acheter aussi des objets de seconde main. Il y aura aussi un incubateur pour créer de l'activité avec les entrepreneurs du territoire, une épaiserie vrac, une maison zéro déchet, dans laquelle on pourra s'immerger dans un mode de vie zéro déchet, zéro gaspillage, entrer dans une salle de bain et comprendre comment on peut, en tout cas, avoir un mode de vie différent. Voilà. En fait, on va ajouter un certain nombre d'activités au supermarché inversé qu'on a ouvert à Vert. Et ces idées, elles sont nées de dialogues, de discussions avec les habitants de la région ? Oui. Alors, elles sont liées d'un dialogue, de discussions, évidemment, avec les usagers. Alors, c'est des usagers, c'est des citoyens, c'est des consommateurs. Ils ont des casquettes différentes et c'est ça qui est intéressant, justement. Et puis aussi, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup travaillé avec des sociologues, en tout cas des experts de l'usage pour essayer de comprendre quels étaient les leviers du changement de comportement des usagers pour qu'ils réduisent leur consommation. Mais alors, moi, je vois très bien l'usage qui est en effet par les clients. Mais alors, votre modèle économique, il est où ? Parce que si tout est gratuit. Alors, en fait, cet équipement, il remplace les déchetteries. Vous voyez, les déchetteries, c'est des équipements qu'il y a à peu près partout en France, qui acceptent les déchets, justement, des usagers. Une déchetterie au SMICBAS, c'est à peu près 500 000 euros par an sur notre territoire. Et avec 500 000 euros, on fait en fait mieux en exploitant ces supermarchés inversés. Sur ces 500 000 euros, vous avez à peu près 70% de la fiscalité locale. Et le reste, c'est du business, c'est une relation professionnelle. Donc en fait, le modèle économique, c'est bien ça. C'est utiliser ce que coûte une déchetterie aujourd'hui pour exploiter un supermarché inversé. C'est le remplacer par un équipement qui est plus efficace parce que, je le répète, ça permet de réduire très fortement les déchets sur le territoire et de rendre un service aux habitants. Merci beaucoup et bravo. Merci Nicolas Sénéchaud. Bon vent à vos supermarchés inversés. Bon vent à SMICBAS market. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur bismart.fr ou alors sur les box, c'est 9h midi, 20h30. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501